au gouvernement. La parole est à madame Lisa Bellucco pour le groupe écologiste. Merci madame la présidente. Ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. La 7 février dernier, sous la pression des multinationales semencières, le parlement européen a adopté un règlement sur les nouvelles techniques génomiques, les NTG. Le but ? Autoriser la culture dans nos champs de ces nouveaux organismes génétiquement modifiés. Le combat contre les OGM n'est pas terminé. Vous continuez de jouer aux apprentis sorciers avec le vivant. Alors que CNTG, personne n'en veut. Ni les agriculteurs qui préfèreraient un revenu digne et des prix planchers, ni nos concitoyens qui veulent d'une alimentation saine et abordable. Ce gouvernement a saisi l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation de l'environnement et du travail, l'ANSES, pour donner un avis sur le règlement européen. Premier avis, l'ANSES évoque un manque de clarté du règlement et, je cite, une insuffisance de justification scientifique de l'équivalence recherchée entre des plantes NTG et des plantes conventionnelles. Deuxième avis, l'ANSES recommande une évaluation spécifique au cas par cas des NTG et la mise en place d'un plan de surveillance global, notamment pour assurer la traçabilité des NTG et éviter la mainmise des multinationales étrangères sur les semences. Quelle conclusion en tirez-vous ? Vous choisissez de vous asseoir sur ces avis. Pire, alors que vous disposiez du second avis le 22 janvier et que le vote au Parlement se déroulait le 7 février, vous avez fait le choix de ne le publier que la semaine dernière. Après le débat, après le vote. Mais c'est vrai, au fond, pourquoi s'embarrasser de le débat démocratique, de l'avis des experts que vous aviez vous-même sollicités ? Je vous le demande, Monsieur le Ministre, avez-vous, en guise de cadeau à Bayer, Monsanto et Corteva, retardé délibérément la publication de cet avis sur les NTG ? Je vous remercie. La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée auprès du ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Lisa Bellucot. Tout d'abord, il est notre responsabilité collective d'éviter d'agiter les peurs. Non, les nouvelles technologies que vous nommez ne sont pas à proprement parler des OGM. De quoi parlons-nous exactement ? Un OGM, c'est scientifiquement de la transgénèse. On incorpore des gènes étrangers à un organisme. Cela est d'ailleurs interdit, vous le savez, en Europe en matière d'agriculture. Les nouvelles techniques génomiques dont nous parlons, en revanche, sont des mutations ciblées du génome en utilisant les gènes existants de l'organisme. Et vous le savez comme moi, depuis que nous pratiquons l'agriculture depuis des dizaines de milliers d'années, des milliers d'années devrais-je plutôt dire, nous utilisons la sélection variétale. C'est donc une version scientifiquement plus avancée de sélection variétale. Les mots ont un sens. Et c'est parce qu'il y a des différences scientifiques qu'il faut une réglementation spécifique et un cadre juridique adapté. Ces nouvelles technologies, elles représentent une opportunité majeure pour les agriculteurs de lutter contre le dérèglement climatique, d'utiliser moins de phytosanitaires, d'utiliser moins d'eau, de résister face à des ravageurs. Nous pensons que ces technologies sont une réponse au dérèglement climatique pour nos agriculteurs. Alors oui, il faut accélérer et saisir cette opportunité. Bien sûr, nous le ferons en assurant un haut niveau de sécurité au service d'une agriculture plus durable. C'est tout le sens de l'avis de l'ANSES dont je rappelle que cet organisme a choisi de publier à sa convenance l'avis des travaux qu'il mène et que nous avons sollicité comme vous avez bien voulu le dire. Nous sommes parfaitement en phase avec l'ANSES. Nous aurons un haut niveau de vigilance mais néanmoins nous ne freinerons pas le travail de la science au service de nos agriculteurs, au service d'une alimentation durable. Un dernier mot sur les brevets, vous avez raison de signaler ce point et nous y serons très vigilants. Il n'est pas question de déséquilibrer les règles du jeu entre les petits et les gros acteurs. Merci beaucoup Madame la Ministre. Madame la députée ? Madame la Ministre, trois Français sur quatre rejettent tous les OGM. Et à tous ces Français, je veux dire que la seule et meilleure occasion de refuser les nouveaux OGM, c'est de vanter aux élections européennes du 9 juin pour les candidats qui les rejettent vraiment. Je vous remercie. La parole est à Madame Géraldine Bagné pour le groupe Démocrate. Merci. Ma question s'adresse à la Ministre de la Culture. Madame la Ministre, hier, le 12 mars, a eu lieu la troisième édition du quart d'heure de lecture nationale. Pour rappel, à 10 heures, le 10 mars, depuis 2018, élèves et personnels des écoles et des établissements sont invités à interrompre leur activité durant un quart d'heure pour laisser place à la lecture d'ouvrages librement choisis. De réels effets ont été constatés à travers ce moment de silence, apprécié par tous, qui suscite l'enthousiasme et renforce le sentiment d'appartenance au groupe. Pour rappel, la dernière enquête PISA montre une baisse de 19 points en compréhension de l'écrit de nos élèves. Les institutions, mais aussi l'ensemble de nos entreprises, sont invitées à se joindre à ce moment partagé de pauses collectives et silencieuses, moyens de rappeler les vertus ô combien bénéfiques et nombreuses de la lecture. L'exhaustivité est impossible en la matière, mais lire développe l'imagination, multiplie les réseaux neuronaux, facilite la concentration, apaise et accompagne pour la vie de rencontres aussi surprenantes qu'enrichissantes. De ceux qui se laissent emporter dans l'univers des livres, certains emprunteront le chemin d'une réussite pas définie à l'avance ou seront sauvés du désespoir grâce à leur seule compagnie. Missac Manouchian, récemment honoré au Panthéon, ne parlait-il pas des livres comme de ses plus grands et plus sincères amis ? Cette année, le 10 mars était un dimanche, le quart d'heure lecture a eu lieu mardi, mais la lecture se doit être au quotidien. C'est pourquoi en tant que présidente du groupe Économie du Livre et du Papier, je souhaitais, Madame la Ministre, vous interroger sur le soutien du ministère à cette opération, son bilan ? Plus globalement, quels sont les dispositifs mis en place pour que la lecture devienne un sport national quotidien en cette année olympique ? Je vous remercie, Madame la députée. La parole est à Madame Rachida Dati, ministre de la Culture. Merci Madame la Présidente, Madame la députée. Je vous remercie pour cette question, parce que je connais votre engagement pour ces sujets, et notamment pour la lecture comme facteur de réduction des inégalités. La lecture loisir décline fortement après 12 ans et l'entrée au collège, et en particulier chez les garçons. 68% d'entre eux lisent à 13-15 ans, contre 81% pour les filles. C'est un facteur d'inégalité. Les jeunes consacrent moins de temps à la lecture, évidemment, qu'aux écrans. La lecture, vous l'avez dit, c'est un apprentissage, c'est aussi une gymnastique de l'esprit, et il a dans ce domaine une inégalité totalement profonde en fonction des milieux sociaux, entre les enfants dont les parents peuvent aimer la lecture, lire une histoire à leurs enfants le soir, et ceux des parents qui n'ont pas le temps ou qui n'ont pas de livres à la maison. Il est donc important, un quart d'heure, c'est toujours mieux que rien, Monsieur le député. Il est donc important que l'école soit le lieu où on valorise la lecture, en particulier comme moment de partage. Et ces moments fonctionnent très très bien. Et c'est particulièrement important pour les garçons, je le rappelle, puisque nous le savons, à travers notamment les statistiques d'achat, les filles lisent plus que les garçons. Et donc le quart d'heure lecture, que vous avez rappelé, favorise tout type de lecture, et notamment le livre. C'est notre conception, avec ma collègue Nicole Belloubet, de la lecture pour chacun. A chacun son livre, mais ça n'est pas vrai que pour les jeunes. La lecture est un acte culturel de première importance. Et d'ailleurs, les sociétés, on ne lit pas, ce sont des sociétés qui n'existent pas. Je vous remercie. Je vous remercie. Ma chère collègue, allez-y. J'en profite, Madame la Ministre, pour rappeler, comme la littérature, nos écrivains doivent être incessamment mis à l'honneur, alors que nous constatons une crise sans précédent des vocations dans nos circonscriptions. Pour ce qui concerne les professeurs de lettres, 20 professeurs manquent en Pays de la Loire, 7 en Mayenne. Notre langue ne peut se passer d'ambassadeur. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Pierre Morel.